Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 26 janvier 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui on va avoir la chance d'assister à un petit coup d'éclat de roi Papacito. Voilà notre ami Papacito qui a pété un câble, il ne surjoue pas du tout, non 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 il ne surjoue pas du tout. Voilà la colère, son dire, concernant, vous avez peut-être entendu parler autant sur le forum que chez Psychonélique que sur Twitter, alors si vous n'en avez pas entendu parler, il y a Régis, donc Regé le Gorilla, qui passe pas mal de temps sur Twitter, qui aime bien faire des tweets sur tout et rien, d'ailleurs je ne dois pas dire tweet, je dois dire Kazooie, donc vous connaissez peut-être Régis qui est un critique cinéma, je ne sais pas, il parle de films Marvel ou autre, et il s'est notamment fait découvrir du grand public, alors il a plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'abonnés, mais en tout cas moi je l'ai connu grâce à une vidéo d'Antoine Goya il y a deux ans, je réponds à un fan de Marvel, avec déjà la miniature, j'ai trouvé le faquin ultime, déjà une miniature rigolote, où voilà en gros il parlait des arguments de Régis en faveur de Marvel, les combats tout ça, et puis après comme d'habitude avec Antoine Goya, dans une première partie il contredisait ses arguments, et puis après à la fin il élargissait les horizons en disant, le film Marvel c'est de la merde, regardez des vrais films qui traitent bien leurs sujets de baston, etc. Bref, j'ai pas revu la vidéo, mais là en en parlant j'ai envie de la revoir, effectivement elle était pas mal. Bref, on en a terminé avec cette vidéo. Et donc quel était son tweet à Régis le guerrilla si vous n'avez pas entendu parler ? Donc vous savez que Macron dans son délire habituel veut toujours plus flexibiliser, toujours plus faire travailler les gens plus longtemps, etc. Mais pas de soucis pour le salaire des milliardaires, enfin ou les actions des milliardaires, bref, qui ont doublé pendant le Covid. Et donc notre ami de Régis sans doute réagit à ce fait de société où Macron, je crois avec Combandi et d'autres personnes, et commence à dire, oui les jeunes travaillaient 45 heures par semaine. J'ai pas vu la vidéo, mais c'est le substrat que j'en ai retiré. Et donc Régis réagit à ce fait de société en disant, voilà, j'arrive vraiment pas à avoir le problème de faire du 40-45 heures de boulot par semaine quand t'as pas d'enfant et quand t'es jeune. Et il renchérit, faut évidemment que le salaire suive et que ce soit optionnel, flexible. En fait c'est pas vraiment un renchérissement, je sais pas si le terme se dit, c'est plus un tempérament. Il tempère après en disant, faut évidemment que le salaire suive et que ce soit optionnel, flexible. Et alors oui, de prime abord, moi bourgeois qui fait un métier dure tertiaire, je suis plutôt d'accord effectivement, si tu as le choix, c'est ce qu'il dit, faut que ce soit optionnel, flexible et que le salaire suive, si tu as le choix, tu, effectivement tu peux partir à 40-45 heures par semaine quand t'as pas plus d'obligations que ça et que même tu peux avoir du télétravail dans ton boulot, alors c'est pas tout ce qu'il fait, mais voilà, c'est une option qui est envisageable. Si on laisse le choix, c'est une opinion qui ne coûte rien à dire, comme ça je dirais qui ne coûte rien à dire et qui semble vrai. Sauf que en fait, les... comment dire, Régis ne s'est pas projeté via le prolétaire lambda qui lui peut effectivement exercer, enfin voilà, gagner de la thune via des métiers pénibles. On va avoir l'exemple de l'infirmier de l'usine en 3-8 de divers métiers manuels et en fait, de la même façon que Régis ne conçoit pas que son tweet puisse tomber dans l'escarcelle de ces personnes-là, les personnes-là ne peuvent pas comprendre, ou dis-moi, rejettent totalement l'existence de Régis et des métiers connexes. Donc ça fait un petit dialogue rigolo. Régis, par exemple, le truc le plus cité, dit « Viens travailler 45 heures à l'hôpital en tant qu'infirmier, on verra si t'arrives vraiment pas à voir le problème après ça, enculé va. » Et d'ailleurs, c'est peut-être une référence à Papacito. Est-ce qu'il a invoqué Papacito comme ça à dessin ? Vous inquiétez pas, je vais passer la vidéo de Papacito. Là, je parle, je parle, j'ai entendu le sujet, mais la vidéo de Papacito va être très drôle. Donc bref, il y a eu ça, effectivement. Et ce qui choque, en fait, ce qui... Enfin, je vous traduis, mais vous avez tous compris, c'est qu'à cause de ce genre de discours de personnes qui accréditent les trucs de président, travailler plus, etc., c'est une idée qui passe dans la société. Et les boomers, en plus, vont vous reprendre ça pour « Ouais, nous, on a bossé et tout. » Maintenant, les mecs, ils ont trois appartements qui ont quadruplé de prix. Ils n'ont plus à bosser. Il y en a, ils ont passé plus de temps à la retraite qu'à bosser. Mais on est là, quand même, on doit cotiser pour eux, on doit cotiser pour eux, alors qu'il y a moins en moins d'actifs. Bon, après, ça reste assez, mais bref. Et eux, ils sont là, en plus, « Oui, il faut qu'ils travaillent 45 heures, oui, etc. Allez, 35 heures, ça a coulé la France, bref ! » Donc, effectivement, il y a tous ces trucs-là où, après, on va se faire baiser. Nous, on est en train de se projeter dans l'avenir. On dit « Eh oh ! Ta gueule, mec ! T'as peut-être raison pour des métiers du tertiaire et tout, mais ta gueule ! Ne, 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 ne dis pas ça ! Ne donne pas du vent au moulin pour qu'on se passe encore plus baiser, tu vois ! » Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de cris du cœur. Mais si, pour moi, ce qu'il dit est juste, il aurait dû le tempérer après. Enfin, il l'a un peu fait en disant que ce soit optionnel et flexible, mais il aurait juste dû dire « Après, je parle des métiers. » Voilà, il aurait dû tout mettre en un tweet pour pas que son truc soit aussi attaquable que ça. Ça a l'air d'être un sport, tweeter. Parce qu'en fait, une simple phrase anodine comme ça peut créer un bordel incroyable. Alors moi, j'y suis sur Twitter, je suis 3 ou 4 personnes et j'ai jamais posté. Mais quand je vois les proportions que ça peut prendre pour trucs... Après, je sais pas... Non, tu peux même pas modifier du coup. Parce que si tu modifies, les mecs, quand ils citent, ça... Donc, faut quand même faire gaffe. Faut quand même faire gaffe. C'est tout un sport et j'ai vraiment pas envie de m'imposer cette gymnastique mentale ou autre du bordel que ça peut arriver. C'est toi. Parce qu'après, on sait jamais... Enfin, je sais pas, tes données personnelles peuvent fuiter ou autre quand les gars sur Twitter, je sais pas, c'est un microcosme particulier. Et c'est vraiment la merde. Donc, non, non, moi, je m'en éloigne et j'aime pas en plus l'atmosphère qui règne, etc. Mais bref. Donc, à partir de ce petit truc, ça a jaillit de partout. Donc, j'ai pas vu la vidéo psychodélique, mais je pense qu'il raconte bien autour de ça. Et là, voilà. Mec, je travaille en usine en 3-8. Donc, vous savez, pour que l'usine travaille tout le temps, on met des 3-8. Il y en a qui travaillent 8 heures, enfin, avec la pause, puis 8 heures, puis 8 heures. Comme ça, l'usine, il y a peu de temps de repos. Je t'invite à faire mon taf pendant juste un mois. Et on verra si t'as toujours la même opinion après. Voilà. Donc, c'est des tweets partielaires aussi. Partiel ou partiel, je veux dire. Lui, c'est un tweet partiel. Et les autres, c'est des partiels aussi. Chacun peut admettre qu'il y a différents boulots. Et que les métiers difficiles, à l'ère de la tertiarisation, et de cette nouvelle économie, du digital, bref, des services plus que des biens, etc. Enfin, ça, j'en sais rien. Mais bref, tertiaire, on va dire, plus que... Je rappelle, vous savez que le secteur primaire, c'est la récolte des matières premières, les mines, la bouffe, grosso modo, le bois. Les métiers secondaires, c'est le retraitement, la manufacture de tout ça. Donc, la création de vêtements, la transformation de la bouffe, la transformation de... Comment ça s'appelle ? Du métal en voiture, etc. Enfin, d'abord laminé, puis faire la pièce, puis après assembler les voitures, etc. Donc, effectivement, les boulots du secondaire sont plus difficiles. Puis après, il y a le tertiaire, il y a les services. Et puis là encore, dans les tertiaires, il y a quand même différents niveaux de pénibilité. Être coiffeur, c'est du tertiaire. Être infirmier, c'est du tertiaire aussi, c'est du service. Et être youtubeur aussi. Donc, effectivement, je parle de tertiaire, etc. Il y a quand même une petite distinction entre une branche du tertiaire et une autre. Mais voilà. Donc, n'oublions pas de ne pas voir qu'à travers nos œillères, que ce soit l'un ou l'autre. Et de... Comment ça s'appelle ? Mais en tout cas, oui, il faut tout à fait résister à ce vent qui nous amène à bosser plus pour payer plus d'actionnaires. Je suis tout à fait d'accord. Payer plus d'actionnaires ou même des petites structures. Moi, ma femme, elle travaille dans des restaurants. Enfin, là, maintenant, ça se passe bien. Mais l'ancien, c'était n'importe quoi. Et puis, en plus, ça... Management à la cambodgienne, tu vois. Enfin, à la cambodgienne. À la sino-cambodgienne ! Parce qu'il y a encore une différence entre les cambodgiens et les sino-cambodgiens. Chinois, mais bref. Donc, vas-y. Super payé. Tu rentres super tard. Comme c'est des boomers qui ont le restaurant et que les khmers, ils veulent pas que les boomers travaillent, etc. Ben, s'ils voient que... Tu sais, genre, ils doivent finir à 22h30. Et s'ils partent... Bon, ça, je pense, n'importe quel français, normalement, s'en battrait les couilles. Mais bon, pour les cambodgiens, c'est différent. S'ils partent à 22h30, déjà, il y a une heure de travail, de trajet pour rentrer chez moi. Elle arrive à 23h30, tu vois. Et encore, quand il n'y a pas de grève RER, etc. Enfin, les travaux, plutôt, en été. Enfin, bref. Vous voyez de quoi je parle. Et oui, donc, si elle part à 22h30, elle rentre à la maison à 23h30. Sauf que, il y a encore des clients. Tu sais, bon, c'est normal, hein. Parfois, quand c'est mal dit, ou voilà, les clients, ils n'en ont pas conscience. Ou même, ils en ont conscience, mais ils voient que personne leur dit partir. Donc, ils restent, ça m'arrive aussi. Donc, 22h30, 23h, etc. Et normalement, le serveur n'a aucune vergogne. Le mec est payé jusqu'à 22h30, à part s'il est payé en heure sup. Mais normalement, il n'a aucune vergogne à dire, messieurs, on ferme, etc. Messieurs, mesdames, on ferme dans quelques minutes. Donc, tu restes quelques minutes de plus, voilà. Mais sauf que, les Cambodgiens, non, c'est... Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de clients avec le Covid, etc. Ça, c'est ma femme, hein. Il n'y a pas beaucoup de clients avec le Covid. Bon, ben, il ne faut pas pousser les clients dehors, sinon ils vont partir, etc. Vas-y, 22h50, 23h, etc. Alors qu'elle n'est pas payée pour ses heures sup, qu'elle a déjà une heure sup minimum par jour dans ce restaurant. Et que les mecs seraient là. Mais comme c'est des boomers, c'est des vieux et qu'ils respectent les vieux, elle ne veut pas les faire travailler, etc. Donc, déjà, elle ne fait pas valoir son droit. Ça, ça vaut une tête de puissance, là, à 22h30. Bon, bref. Maintenant, elle est sortie, elle a changé de travail. Mais donc, oui. Je dis, il n'y a pas que les actionnaires, etc. Il y a aussi les petits patrons, et dans les restaurants, c'est très connu, qui peuvent te niquer sur des heures supplémentaires non payées. Donc, bref. Petit parenthèse. Donc, suite à cette effervescence, vous avez vu, il y a eu pas mal de blagues, de memes, etc. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Ne vous inquiétez pas, Papa Cito arrive, sans déconner. Donc, regardez, Regen Guerilla qui dit « Les débats sur le travail sur Twitter ». Donc, on a... Enfin, bref. Est-ce que je vais vous dire le même ? Oui, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui jouent sur Internet ou autre, qui jouent à des jeux vidéo pendant que je joue sur Internet. On dirait une phrase de parents il y a 25 ans. 20 ans. Voilà. Donc, Yu-Gi-Oh, le mec, comment il s'appelle, lui ? Je ne sais plus. Qui dit « J'aime bien travailler ». Et là, il y a Yu-Gi-Oh qui vient le contrer avec une carte qui fait « Va à l'usine, on va voir ». Effectivement, il n'y a que le travail de l'usine et que les infirmiers qui comptent. Ah, bref. Du coup, tu ne peux pas t'exprimer sur le travail si tu ne fais pas un métier pénible. C'est assez rigolo. Alors après, il y a tout un tas de, comment ça s'appelle, de blagues où, en gros, si tu travailles comme un esclave, tu vas dans le sang du patron, etc., tu vas en ferme des caisses. Eh bien, du coup, on va mettre « Rejey le Gorilla vous suit ». « Régis vous suit ». Donc, par exemple, Yass, qui est assez connu sur Twitter, « Mon grand-père vient de décéder. J'ai préféré aller au travail plutôt qu'aller à son enterrement. » Là, il y a « Rejey le Gorilla qui vous suit ». Sinon, c'est-à-dire, j'ai refusé d'être payé en stage car l'expérience professionnelle, la meilleure des richesses, « Rejey le Gorilla vous suit ». Il y a plein de trucs comme ça. On a pu en voir. Et puis, il y a le pendant, l'inverse, où c'est si tu as une attitude un peu désinvolte ou un peu normale à l'égard du travail, eh bien, c'est « Rejey le Gorilla vous a bloqué ». Donc, par exemple, je commence à 8h, j'arrive à 8h05 au lieu de 7h55. « Rejey le Gorilla vous a bloqué ». Et il y en a d'autres. Voilà, voilà. Donc, attendez, attendez. On a peut-être un autre. « J'avais pris un jour pour aller aux obsèques de ma grand-mère. Rejey le Gorilla vous a bloqué ». Voilà, donc on a ces trucs-là. Après, donc ça, je crois que c'est une référence à Clash of Clans, scène qui a l'air d'être connue aussi, qui dit « Mon ouvrier qui préfère améliorer un bâtiment toute la nuit au lieu d'aller dormir ». Donc, pareil, on met « Rejey le Gorilla, l'esclave dévoué à l'entreprise de ses maîtres ». Alors, je sais que l'esclave, c'est une expression sur le forum très commune pour parler justement de ça, d'un mec qui n'est qu'un écrou dans la machine et dont on abuse de la force de travail et qui est sous-payé, etc. Donc souvent, on dit « ingesclave » puisque pas mal de mecs sur le forum sont ingénieurs, etc. Par contre, en dehors de tweeter du forum, en fait, si tu parles d'esclave pour parler de ta condition de salarié exploité, ça fait péter un câble aux gens parce qu'ils se réfèrent souvent à l'esclavage, enfin, non, l'esclavage, mais pas l'esclavage, l'esclavage des Noirs, la traite négrière, etc. Et ça leur fait péter un câble. Enfin, voilà. Et donc, il y a, comment ça s'appelle, par exemple, cet exemple d'un livreur Deliveroo, je ne sais plus quoi, qui est une meuf qui était bourrée, ou bref, je ne sais plus, et elle lui a dit « Dépêche-toi, esclave, pour venir ». Et ils ont... Alors, en fait, on ne sait pas, parce que la meuf n'était pas du forum ou autre, mais effectivement, il y a dans le forum, je veux dire, ce mot-là, ça n'a pas la même connotation, genre « Tu as un Noir qui travaille pour ne pas être payé, et je suis supérieur à toi », ça n'a pas cette connotation-là. Donc, effectivement, et c'est assez surprenant, parfois, il y a des mecs du forum ou autre qui vont parler d'esclaves dans une conversation, et tu as des mecs qui vont s'indigner, quoi, ou menacer, etc. Donc, effectivement, il faut garder en tête, si vous n'êtes pas beaucoup sur le forum, que, voilà, il y a cette double dichotomie. D'ailleurs, non, double dichotomie, ça veut dire la même chose. Il y a cette dichotomie... Je ne sais plus. Bref, il y a cette dichotomie au niveau du sens. Alors, le plus triste dans cette histoire des 45 heures est que j'ai dû mettre sous silencieux les tweets, et je suis sûr que je vais rater plein de memes drôles. Si vous n'en avez, n'hésitez pas à mettre sur ce tweet. Alors là, il y en a un qui est pas mal. C'est une reprise de Pirates des Caraïbes, où il y a... Moi, c'est le Pirates des Caraïbes 1, que moi, j'aime bien, où il dit, tu es le pire tweetos dont je n'ai jamais entendu parler. C'est effectivement le mec qui dit ça à Jack Sparrow. Tu es le pire pirate dont je n'ai jamais entendu parler. Et lui, il dit, au moins, vous avez déjà entendu parler de moi. Et oui, Régis a obtenu son coup. Est-ce qu'il y a de la mauvaise publicité ou est-ce que ça n'existe pas ? C'est un vaste débat. En général, on convient de dire que la mauvaise plus existe, mais que ça a toujours un petit effet positif à long terme. Quoique, avec, par exemple, Oasis Issou, en fait, ce n'était pas vraiment de la pub. C'est juste que c'était de la pub, mais sur le forum. Donc, du coup, ça ne compte pas. Bref, on n'a pas du ring. Vous savez que j'aime bien, je ne sais pas si c'est l'ami d'Antoine Goya, mais en tout cas, ils ont fait une ou deux collaborations. Et il aime bien faire des vidéos un peu sur la philosophie, plus ou moins le socialisme, ce communisme, autre. Et voilà, il a tagué Roger Le Gorilla. Tu as réussi à rendre Valec communiste, parce que Valec... Valec Norage, le ! L'homme qui se sacrifie pour ses abonnés, n'est-ce pas ? Qui... Voilà, Roger Le Gorilla qui dit sa phrase, j'arrive pas à voir le problème, etc. Et lui, il dit, Il y en a, ce sont des fous furieux PTDR. Heureusement que j'ai taffé dans le bâtiment pour savoir ce que ça coûte 8 heures à gratter le carrelage pourri d'une salle de bain. Eh oui, même le grand Valec, même l'ami de Corinne, l'ami de Corinne Ryan, le proto-libéraliste, n'est-ce pas ? Le libéraliste suprême. Même lui a réussi à... Comment dire ? Est-ce que c'est Stakhanovic ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à défendre les métiers durs. Pénibilité du travail, tout ça. Bon, on a terminé avec cette vidéo. Et maintenant, donc voilà, la petite vidéo de Petit Chaudelic, bon, déjà longue, je ne vais pas vous passer quelques extraits. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder la réaction du roi Papacito. Papacito ! Qui était dans sa cour, n'est-ce pas ? Il n'est pas au courant de ce qui se passe sur Twitter. Maintenant, il est sur Getter. Et tout d'un coup, il a senti un fumé, n'est-ce pas ? Et c'est ses camarades qui sont... Enfin, ses camarades, non. Ses héros, vous savez, H-E-R-A-U-T, enfin, ceux qui lisent de l'art en public, ils disent, « Ah, vous, Seigneur Papacito, écoutez, etc. » Et donc, quand il en a eu vent, il a pété un câble, il a pris une masse d'armes, et il va nous déclamer sévère. Donc, vous êtes prêts ? J'interviendrai de temps en temps, pour ne pas trop couper, mais j'interviendrai. Allez, c'est parti. Alors là, les gars, c'est fabuleux. Je viens de tomber sur un truc là. Il y a un gauchiste. Alors, je n'avais pas vu passer ça. Apparemment, c'est un drama qu'il y a quelques jours. Il y a un gauchiste qui se fait appeler Regé le Gorilla, qui a tweeté qu'en fait, il ne voyait pas le problème quand on a 18 ans, quand on est jeune, grosso modo. Il n'a pas mentionné d'âge, il a dit quand on est jeune, mais qu'on n'a pas d'enfant, de travailler 40-45 heures par semaine. Mes gigantesques fils de sombres bordilles qui font des tarifs aux roumains, mes fils. En fait, je vais t'amener avec moi et tu vas comprendre que dans la vie, il n'y a pas que des boulots d'administratifs de gauchistes de merde. Tu sais, mettre des feuilles A4 au CDI. Il n'y a pas que des boulots comme ça. Il n'y a pas que des boulots de lâches, de planqués du parti communiste de merde. Il y a des boulots ouvriers. Il y a des boulots où toi, avec ta chimie et ta structure interne, tu vas faire deux heures avant de faire une 5-up. Tu comprends ? Parce que je les connais, ces profils-là, vous savez. Je vais vous expliquer un truc. Là, tous les mecs qui ont bossé dans des boulots un peu durs, ils vont savoir de quoi je parle. Quand j'étais intérimaire, ils envoyaient des intérimaire dans la société pour faire des gros boulots. Il y avait toujours un fils de pute d'étudiant là, de gauche, qui venait faire deux mois en été et qui se prenait pour un ouvrier. Et en fait, le type, il kiffait quoi. Il kiffait parce que ça y est, il pouvait faire des photos où il était en train de faire un boulot ouvrier. Ça y est, c'est la lutte finale, c'est l'international. Je ne vais pas raconter à tout le monde que j'ai fait un boulot d'ouvrier. Et c'était les premiers à lâcher. C'était les premiers à être des merdes, à être fatigués. Je les voyais avec leur tête, là, ils arrivaient le matin à 6h. À partir de 12h30, tu les avais perdus, les gonzes. Tu les avais perdus, c'était fini quand, c'était fini parce que ça ne valait rien. Parce que les mecs, ils étaient déjà explosés après 12h30 de travail. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient bosser deux mois et ils arrêtaient après. Parce qu'ils se rendaient compte que la vie ouvrière qui fantasme, ils ne sont pas capables de la supporter. Et il y en a certains, ça, c'est la pire des races. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément capables de les supporter. Mais c'est vrai que s'ils sont étudiants aussi, peut-être qu'après, ils doivent retourner aux études. Le but, justement, c'est de sortir. C'est un peu la condition naturelle des êtres humains de faire des études pour se sortir des métiers pénibles. Quand bien même, ça peut être moins se payer aux autres. On sait que, par exemple, les professeurs se plaignent pas mal sur les réseaux sociaux ou autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils se plaignent pas mal que dire, putain, le maçon ou autre, le mec, il n'a pas fait d'études et il gagne plus que nous. Enfin, j'ai déjà vu des trucs là. Je ne sais plus sur quel... Je crois que c'est le forum qui a dit, putain, regardez ces professeurs qui se plaignent. Et voilà. Et donc, c'est vrai que, à minima, la pénibilité est moins grande, mais la rémunération aussi assez souvent. Donc, on va continuer. Je ne sais plus si j'avais quelque chose à dire. C'est sûr qu'ils n'ont jamais rien brûlé de leur putain de vie à part des boulots administratifs de merde parce que leurs parents, les communistes, les ont mis dans ces boulots de merde de lâches dès le début de leur vie professionnelle. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que le V travailleur. Alors, ça, c'est assez intéressant, mais comme d'habitude, en fait, on reproche à Regé d'avoir une vision partielle de la vie, n'est-ce pas ? Parce qu'il parle... Il oublie de dire qu'il y a des métiers pénibles, etc. Bon, voilà. Oublie de sa part, c'est normal. Bourgeois, communistes, je ne sais pas. Là, c'est le délire de... Enfin, il n'a pas dit bourgeois, mais c'est le délire un peu de Papacito. Mais il n'y a pas que les... Comment ça s'appelle ? Les communistes ou je ne sais pas quoi. Dans l'imaginaire de Papacito, les mecs qui ont une vie bourgeoise, à l'abri des conditions ouvrières, qui poussent pour aller faire des boulots administratifs ou autres. Alors, moi, je sais que c'est... Enfin, c'est vraiment un classique dans toutes les familles. À chaque fois que tu as des mecs qui font des métiers durs, manuels, qui en ont chié pour leurs trucs, qui ont une dos pété, etc. Moi, je connais quelques portugais, c'est ça. Ils poussent leurs enfants à faire des études ou autres pour qu'ils sortent de ces conditions de travail. Et bon, après, il y a le truc du salaire aussi, mais il y a déjà la condition de base du travail qui est toujours un argument pour pousser. Et vous pouvez voir que structurellement, c'est extrêmement beaucoup de primo-arrivants, de migrants de première génération qui font des travaux, des chantiers au soleil ou en hiver. Des travaux difficiles. Moi, je vais prendre les chantiers parce que c'est un peu la quintessence du truc. Moi, je vois que c'est beaucoup de portugais, de roumains. Et sur les chantiers, beaucoup d'Africains qui posent les échafaudages, vont faire les trucs, les réfections, etc. Et ça, dans énormément de pays. Moi, le frère de ma femme cambodgien, il est en Corée du Sud et c'est énormément de Coréens du Sud en situation plus ou moins irrégulière comme les travailleurs détachés ou autres qui sont ici qui s'occupent de fondre le métal, d'armer le béton, fondre le métal dans le béton et puis après de poser des trucs, etc. Il se tape une hernie à 26 ans. Maintenant, il va être rapatrié au Cambodge à... Non, peut-être qu'il y a un peu plus... 29 ans. Ça fait 4 ans qu'il y a. Maintenant, il est rapatrié. Et c'est la marche du monde d'avoir besoin de primos arrivants pour faire ses métiers durs, etc. Pourquoi ? Parce que les mecs de souche, français de souche qui font ce métier-là ou les primos, les premiers immigrés qui arrivent là ne veulent pas que leurs enfants traversent les mêmes vicissitudes et veulent pousser leurs enfants à faire des études et à faire des métiers moins manuels. C'est la marche normale et il n'y a pas que les communistes ou les gauchistes ou autre. Et là, je vous donne un exemple pour éliminer mes propos parce que sinon, c'est un peu simple. Je vous demande de me croire. Je connais très peu de mecs qui font des maçons ou autre. Alors oui, ils vont prendre leurs enfants pour travailler avec eux, pour leur apprendre le métier, pour se faire de la thune en été, pour faire des trucs. Mais en général, ils ne veulent pas perpétuer la tradition du père maçon. Enfin, peut-être... Mais moi, même les portugais, on dit, ils adorent ça. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de maçons portugais donc c'est le cliché qu'ils sont doués avec ça, qu'ils aiment ça. Mais moi, je connais quelques portugais et leurs fils font des études, etc. Et il y a la pression familiale pour se diriger vers ça. Et je pense que vous n'avez pas de doute mais quand même, je vous apporte un petit truc. Donc là, c'est qui ? C'est Efkan Kurnas. Donc vous savez, de la chaîne From Human to God. En gros, son père, c'est un primo arrivant turc qui bossait dans des chantiers. Alors je ne sais pas il a fait des chantiers avec son père quand il était jeune. Son père lui disait il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu te diriges vers des métiers avec des études ou derrière un bureau, etc. Il faut que tu aies une meilleure qualité de vie. Il faut que tu amasses de la thune. En plus, et là, on a un échange. Donc en fait, il a raconté mon daron blédard me agarre en troisième insertion. Il raconte donc en trois volets d'à peu près une demi-heure chacun l'histoire avec son père comment son père appréhendait le travail, etc. Et comment ça s'est passé pour lui ? Il n'avait pas assez de bonnes notes pour rentrer en troisième général donc faire le cursus habituel le lycée général pour faire des études derrière. Il devait entrer en troisième insertion. Et la prof lui a dit parce qu'il n'est pas assez rigoureux ou autre. Et là, son père voulait le frapper. Et après, il lui a dit mais avec la troisième insertion on peut faire la comptabilité. Et vous allez voir un peu cet échange. Je vous porte ça au nu si vous ne le connaissez pas. Allez. Je te jure que j'ai tremblé. Parce que là, mon père, attend qu'on sorte de là. Tu vas voir, tu vois. Oh putain, là. Je me dis je suis foutu. Je suis un homme mort. Il va me déglaire. Et là, par contre, la prof, gentille comme elle est, dit mais ne vous inquiétez pas monsieur Cournaze. Troisième insertion, ça veut dire que c'est une voie d'insertion pour les métiers. En gros, c'est la voie professionnelle. Avant de rentrer en CAP ou quoi, il fait une troisième un petit peu professionnelle, pas générale. Et là, mon père dit troisième professionnelle alors. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme métier là ? Qu'est-ce qu'il pouvait le faire le gamin là ? Après le troisième, l'insertion. La prof dit écoutez, il y a plein de métiers. Il y a les métiers de l'artisanat. Il peut faire CAP Carleur, CAP Maçon. Il peut faire BEP comptabilité, BEP secrétariat. Et là, quand la prof a prononcé le mot comptabilité, mon père a fait faites voir là, faites voir qu'est-ce que vous m'avez dit là ? Comptabilité. D'accord. Donc, il peut le faire le comptabilité après l'insertion. La prof dit oui, tout à fait. Il peut faire un BEP comptabilité suivi d'un bac pro comptabilité, d'un BTS, licence, maîtrise, tout ça, tout ça, tu vois. Et là, mon père, il fait ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. D'accord. Et là, j'ai vu qu'il s'était passé un truc dans le cône de mon PAG quand la prof a prononcé le mot comptabilité. Donc, j'étais partiellement rassuré. Je te dis la vérité. Donc, l'entretien se passe plutôt bien. Voilà, la prof explique que je reste toujours à l'école, que je ne suis pas à la rue, que je peux faire des métiers, secteur tertiaire, artisanat, boulanger, tout ça, tout ça, tu vois. Voilà. On sort en gros de l'entretien et là, mon PAG me dit rien. Il ne me tabasse pas. Donc, je pensais qu'il allait mesquinter la gueule. Il ne me dit rien. Donc, il est plutôt silencieux. C'est assez inhabituel. Et là, je vois qu'il réfléchit. Je vois qu'il réfléchit comme ça dans la voiture, sur le chemin du retour. Il réfléchit, il ne dit rien et moi, j'ai peur de parler. Tu vois, je ne dis rien. Si un coup, je vais dire un mot de travail, il va me balancer un coup de coude. Ma tête va sortir de la portière. Je ne dis rien. On est au feu, comme ça. Il sort de sa poche son téléphone portable et puis il regarde. Il défile dans son répertoire. Donc, à l'époque, c'était des téléphones portables tout pourris. Noca 3310, 3210, des trucs comme ça. L'iPhone et tout, ça n'existait pas. Donc là, je vois, il appelle quelqu'un. Allô ? Monsieur ? Bon, je ne vais pas dire son nom parce que c'est un professionnel. On va l'appeler Monsieur Cerisier. Bonjour, Monsieur Cerisier. Oui, c'est Monsieur Curnaze à l'appareil, là. Dites-moi, Var, si mon fils, il faisait des études de comptabilité, vous le preniez, stagiaire ou salarié, là, apprendre un petit peu le métier de comptabilité, là ? En gros, ce qu'il venait de faire, il avait appelé son comptable pour lui dire s'il pouvait me prendre sous son aile dans le cadre de mes études. Tu comprends ? Mais moi, je ne comprenais pas trop. J'étais là, bon. Il l'appelle pour demander des renseignements à son comptable mais c'est bizarre qu'il parle de moi quand je ne dis rien. Il fait sa conversation. Voilà. Bon, après, toute la vidéo, il dit après un peu pourquoi son père veut le pousser là-dessus et donc, on va reprendre la vidéo de Papacito mais non, il n'y a pas que les gauchistes et communistes ou autres qui veulent pousser leurs enfants. Enfin, là, on a quand même la quintessence quand même du père primo arrivant qui fait des métiers difficiles, qui pousse son enfant et qui joue des coups d'un faire avec son réseau même son réseau et moi, je trouve ça assez... Je ne sais pas, quand on parle de réseau, vous savez, on parle toujours des réseaux qu'on peut se faire dans des écoles de commerce ou en allant à des dîners mondains mais il y a d'autres réseaux qui fait et effectivement, de voir... Comment dire ? Bref, non, mais c'est un truc qui me touche un peu et là, vous voyez qu'il voit son comptable et il essaye déjà de placer ses pions à son niveau et c'est... Bref, c'est juste pour dire Papacito, pareil, c'est un peu une vision partielle qui met en avant tout comme on critique Reggie Legoria, les mecs qui critiquent Reggie Legoria ou ça aussi mettent en avant une vision partielle, c'est pas parce que Reggie dit que... Enfin, si, parce que Reggie dit je ne vois pas le problème à travailler tant que c'est optionnel et flexible mais il... Bon, ok, il a omis des choses, les autres aussi. Allez, continuons. C'est des mecs qui pensent que tout le monde travaille comme eux à foutre des photocopieuses de merde dans des machines de merde au CDI et à te payer 1500 euros pour ça et avoir un 28 mois de vacances. Fils de pute ! Je vais t'amener faire du bâtiment, je vais t'amener faire du déménagement tu vas pouvoir travailler 45 heures par semaine espèce de giga merde combien de temps tu vas tenir avec ton corps sans de... exempt de protéines avec ton alimentation d'oiseaux tu vas faire quoi en fait ? On va te ramasser par terre on va devoir te ramasser avec une pelle parce que quand tu vas toucher tes bras ils vont se détacher ton corps comme les putains d'insectes qui ont passé de coton dans l'eau espèce de merde j'ai envie de vous éclater je ne supporte plus putain je ne vous supporte plus ! J'en ai mort ! Vous êtes déconnecté du réel vous donnez des leçons vous donnez des conseils mais je vais t'amener sur un chantier tu vas suer quand tu vas sortir tu vas être d'extrême droite tu vas ziguer les parpaings tu vas les ziguer on sera obligé de te calmer en disant non c'est pas ça la solution soit de droite soit pas d'extrême droite espèce d'enculé de gauchiste de merde vous êtes tous les mêmes putain à vous mêler à donner des conseils sur des trucs que vous ne maîtrisez pas mais putain ce tweet je ne sais pas ce qu'il est là ce streamer ce tweetos ce je ne sais pas quoi amène le moi et je l'amène à la société déménagement où je travaillais avant et on regarde combien de temps ils tiennent à 45 heures par semaine espèce de rat d'égout espèce de rat putain mais quelle injustice de devoir se faire prendre l'avis de devoir se donner des conseils par des espèces de nantis qui n'ont jamais sué mais viens faire des boulots compliqués là viens faire de la sécu là viens je pense que Papacito n'est pas dans le truc il n'a pas trop compris de quoi il s'agissait mais c'est juste quelqu'un qui donne son avis il ne donne pas des conseils il n'est pas en train de donner un cours ou autre il dit juste voilà de ma fenêtre je partage mon expérience et mon analyse et il y a des gens qui disent bah non tu ne fais pas un métier difficile prends en compte ça dans ton analyse ah oui effectivement bon je t'en perds mon analyse voilà comment ça on n'est pas en train d'être sur quelqu'un qui assène la chose donc le pétage de Papacito assez rigolo mais pas forcément il s'est comment dire pas forcément la bonne base la bonne base pour s'exciter allez on continue bon c'est au ferret de Bayonne quand t'as des rubis humains qui ont maintenant mongoles de 140 kilos là qui viennent passer une barrière qu'ils n'ont pas le droit de passer et qu'il va falloir que tu mettes ton corps entre lui et sa bêtise en fait et tu vas perdre parce que sa bêtise elle pèse 140 kilos enculé tu vas faire quoi s'il n'y a pas des mecs comme moi pour faire ces boulots là tu vas faire quoi qui c'est qui va aller faire ces boulots là espèce de sale gaucho putain mais j'espère qu'un jour ça va re-être Mad Max et que les choses vont se régler avec des coups de masse dans l'activité tu sais c'était les mecs là c'est quand la pause il y a combien de pause le matin il n'y a pas de pause le matin il n'y a pas de pause on envoie le matin on envoie enculé va on prend le camion du dépôt on le sort on roule après on me bosse et après on me bouffe voilà il n'y a pas de pause enculé les mecs ils disent il n'y a pas de pause mais comment vous faites et comment je vais faire pour suivre ma club roulé et boire ma 8-6 de fils de pute d'extrême gauche de merde tu ne le feras pas parce qu'il faut être productif enculé donc c'est pour ça les mecs restaient deux semaines et ils partaient après c'est trop dur il n'y a trop de contraintes espèce de merde tous les mêmes tous les mêmes je ne comprends pas je croyais qu'ils parlaient d'étudiants mais si les mecs ah oui non mais d'accord et s'ils partent au bout de deux semaines effectivement c'est qu'ils ne tiennent pas mais s'ils partent au bout de deux mois c'est juste qu'ils reprennent les études d'ailleurs c'est tout à leur honneur de passer deux mois entiers à travailler à une usine ou autre et après de reprendre les études bon sur ce coup là on peut tempérer oui c'est des gens ils ne viennent pas de milieux sociaux où ils ont eu à beaucoup travailler leur corps etc mais il y a quand même cette volonté bon après ils ne sont pas encore adaptés ils demandent des pauses ou autre mais ça c'est tout le monde au début quand on fait des trucs effectivement alors en termes de trucs ouvriers bah moi j'ai taffé à Auchan pendant quelques mois d'abord pendant les deux mois de vacances effectivement puis après pendant pendant un temps partiel mais c'était pas du tout ouvrier mais c'est quand même quand même complexe c'est enfin et d'ailleurs je rejoins Tapasito quand il dit tu vas devenir de droite ou d'extra droite en fait quand tu quand tu travailles dans un Auchan qui est pourtant pas dans une banlieue mais où tu peux voir un certain remplacement de population et que la population nouvelle population a tendance à être plus agressive avec toi à parler dans un français-voix élaboré à être plus directive et en fait t'as là t'as trois gosses autour qui parlent à la mère la mère s'en bat les couilles et elle te parle comme si t'étais un chien etc mais en fait oui c'est vrai que tu développes un peu une petite une petite comment dire et les seuls problèmes que t'as c'est avec ces personnes-là les seuls problèmes alors que putain oh merde non non bref j'ai eu des trucs j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai travaillé quoi deux mois à temps plein puis après six mois à temps partiel mais les seuls problèmes que j'ai eu c'était avec nos amis nos amis ou d'outre-méditerranée effectivement et des trucs enfin bref pas tant d'anecdotes peut-être que je raconterai mes anecdotes à Auchan un jour et en plus j'étais pas au boulot le plus compliqué moi j'étais au truc des rayons multimédia enfin avec les ordinateurs les téléphones etc il y avait déjà un peu plus de je sais pas de respect de la part des comment il s'appelle des consommateurs qui ne ne maîtrisent pas forcément les codes du multimédia etc donc il y avait un petit truc genre on a besoin du vendeur peut-être pour expliquer donc il y avait toi une petite attente les mecs te traitaient comme un chien te parlaient te disaient des trucs etc mais ils avaient quand même besoin de toi le pire c'était les mecs qui travaillaient dans les rayons vêtements ou autre ou ben là en fait en fait t'étais juste un maillon du système sur lequel ils peuvent ils peuvent jouer enfin alors moi j'ai jamais je peux jamais travailler sur ce truc là mais quand je discutais avec les mecs qui étaient dans les vêtements enfin le gars c'était difficile donc effectivement en termes de pénibilité c'est vrai que c'est pas au niveau de déménageur ou autre mais quand même il y a une charge mentale difficile vous savez qu'Ibra TV Ibra TV il a il a fait des trucs enfin chaud au niveau physique ou autre il fait du parcours il fait beaucoup de sports de combat etc il est très chaud à ça et pourtant il a fait des métiers avec des enfants d'encadrement d'enfants ou autre alors ça je vous redirige vers la vidéo alors j'ai pas la source j'ai pas la source primaire peut-être que c'est dans son Draw My Life Dessine Ma Vie ou autre mais je crois que le mec s'appelle Taillon Ibra ah bah putain j'ai déjà cherché la vidéo apparemment Taillon Ibra attends Manuel Valls règle ses comptes avec Zemmour ah 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 qu'est-ce que il est il est il est il est il est comme ça c'est incroyable bref Ibra TV démégrer chef d'entreprise pour regarder cette vidéo à un moment il dit et en fait qu'est-ce qui s'est passé avec Ibra TV c'est qu'il a fait le métier d'encadrant et il a dit c'est insupportable et je peux pas durer il a duré je sais plus un mois deux mois et il pouvait plus de ça je sais pas peut-être que notre ami Ibra TV peut gérer la charge physique mais pas la charge mentale et il faut bien tenir compte qu'il y a des personnes qui peuvent tenir la charge physique des ménageurs ou autre mais qui vont pas pouvoir tenir la charge mentale en face de gamins qui braillent de mecs de clients qui te cassent les couilles ou de dossiers à trier ou autre il faut bien comprendre qu'aussi il y a une difficulté dans les métiers tertiaires ou autres c'est que tu vois pas forcément l'aboutissement de ton travail que tu vois pas forcément à quoi tu sers dans la société et qu'il y a une petite il y a une dépression de pas faire du concret aussi donc il y a aussi une pression là qui est moins sourde enfin qui est plus sourde qui est moins directe que ces trucs là mais il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont bien dans leur métier physique voilà et qui pourraient être complètement enfin tomber en dépression ou ne pas tenir dans des métiers avec du relationnel ou des métiers avec du comment ça s'appelle je sais pas de l'intellectualisation c'est pas vraiment de l'intellectualisation mais des tâches moins manuelles vous voyez donc donc oui il y a plusieurs facteurs à prendre en compte mais l'analyse de Papacito est quand même intéressante et bon continuons là il parle qui range des BD Garfield le monsieur du CDI qui range les BD Garfield et qui a des gros discons révolutionnaires fils de pute la seule chose de dangereux quand tu chiches tes doigts c'est la scannette pour passer ta carte au self ta carte Sodexo c'est tout ce que tu as fait dans ta vie c'est le seul truc risqué que tu as fait c'est passer un doigt ou un ongle dans la machine à scanner les cartes du self en fait et après ça fait des gros raisonnements révolutionnaires avec Mélenchon Mélenchon il fait 130 kilos c'est un obèse vous allez vous réveiller ou pas il y a des obèses boomers là qui boivent des putains de Saint-Emilion grand cru qui viennent vous expliquer la révolution vous comprenez pas que vous faites douiller vous comprenez pas le problème qu'il y a là quand tous les mecs qui représentent ton parti c'est des obèses avec des montres à 500 balles le bordel il n'y a pas un mec qui est maigre il n'y a pas un mec qui est maigre il n'y a que des skinny fans il n'y a que des obèses mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe à la gauche en France qu'est-ce qu'il y a c'est incroyable en plus il filme différemment qu'au début où vous voyez il a cette tête un peu je ne sais pas et à la fin il a une tête différente je ne sais pas si il se filme de tout autour on dirait qu'il est commandé emporté par sa fréquence ton parti c'est des obèses avec des montres à 500 balles le bordel il n'y a pas un mec qui est maigre il n'y a pas un mec qui est maigre il n'y a que des skinny fans c'est que des obèses mais qu'est-ce qui se passe en fait bon c'est incroyable bon par contre encore une fois c'est faux Ruffin Ruffin n'est pas forcément le plus skinny fat d'ailleurs il fait du foot on peut pratiquer un sport et être un gros sac aussi mais lui il fait partie vous voyez on voit qu'il est relativement semel Caténins aussi je crois Adrien Caténins voilà c'est pas non plus un skinny fat peut-être skinny fat un peu mais vite fait il est normal par contre du côté de la droite on a du petit collard du petit collard Gilbert Collard c'est pas non plus un exemple de bien portance sportive ou autre ou ah non mais le pire alors ça c'est la droite tout simple mais c'est Gérard Larcher effectivement Gérard Larcher ah non c'est E R voilà lui notre ami Lipu je crois il correspond tout à fait au mot Lipu en fait alors que veut dire Lipu qui a une grosse lèvre inférieure bah c'est ça Lipu il est Lipu notre ami notre ami Gérard Larcher bref on a terminé pour cette vidéo c'était incroyable on s'est bien amusé je t'en ferai pas de secondes il est 8h40 je reprends bientôt le boulot le matin et oui petit métier du tertiaire sympathique donc je vous laisse là pour cette pour cette vidéo écoutez Rachel Gorilla a eu le mérite de créer pas mal de de mèmes rigolos ou autres donc merci à lui et puis on se retrouve on se retrouve sans doute demain allez c'est parti les lits salut